Après avoir lu le profil de Radurani fait par Sixcent, il est sorti immédiatement plusieurs mots-clés. Pour moi c'était très clair, il y avait quelques mots-clés qui sont parus évidents. Il y avait Virgin Point of View, Incense, Baby Potter, et tout ce qui est lié au sexe. Je ne pense pas que les mots-clés devraient être divisés par le gêneur, par la saison ou par les règles qui nous limitent. Pour commencer, ce que j'ai fait, c'est qu'il a fallu que je recherche des nouvelles matières premières qui allaient m'aider à créer cette odeur qui symbolise l'éjaculation. L'odeur du sperme, pour moi l'origine de la vie. Après il a fallu que je symbolise l'odeur de l'enfance. Donc ça c'était une partie très importante. J'ai vérifié auprès de Radurani si ses souvenirs olfactifs d'enfance étaient liés à l'odeur poudrée, musquée de Johnson Baby Potter. Et pour évoquer la fin de vie, la fin de ce cycle de vie, Radurani adore l'encens. Donc pour moi c'était évident, même facile, de symboliser la fin de vie par cet encens liturgique utilisé dans les églises. Je pense que c'est important d'avoir ceux qui peuvent adapter à différents types de styles. Même si je dis que c'est unisex ou c'est genderless, ça ne signifie pas qu'il faut être contraigné, qu'il n'y a pas de sensualité. Vous pouvez être masculin et féminin et vous pouvez le porter de la façon dont vous voulez. Il n'y a pas de forme qui ne peut pas vous limiter en termes de gêne, pas de fabricant qui ne peut vous limiter. Très amusant lors du développement de ce parfum, on s'est beaucoup amusé. Beaucoup de mes collègues sont venus me voir parce qu'ils avaient entendu parler de cette histoire que je racontais en bas de Brésil. Et à la fin, c'est devenu une blague. Une de mes collègues a dit à d'autres personnes, va sentir le sperme de Christophe. Donc certains de mes collègues arrivaient, rentraient dans mon bureau et me disaient, est-ce que je peux sentir ton sperme ? Donc c'est devenu un peu la blague entre nous et ça amusait vraiment tous. On s'est bien amusé. Pour raconter cette histoire, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada